Comment accéder au dossier bibliothèque du compte utilisateur du Mac ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, le dossier bibliothèque, je ne parle pas de ce dossier bibliothèque qui correspond en fait à toutes les presets, on va dire les réglages d'usine, des préférences système de votre Mac, des applications, etc. Je parle du dossier bibliothèque qui fait partie de votre compte utilisateur. Donc, c'est vraiment là où vous allez enregistrer toutes les préférences de vos programmes que vous installez. Alors que ce dossier bibliothèque, c'est les préférences d'usine de tous les programmes, on va dire, pour vulgariser un petit peu, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, le dossier bibliothèque du compte utilisateur, je vous conseille de l'activer, comme on va le voir, si vous n'êtes pas débutant. Si vous êtes débutant, ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on va faire, puisque c'est destiné quand même aux utilisateurs qui veulent aller récupérer, par exemple, des réglages qu'ils ont fait dans Logik Pro, dans Final Cut Pro, dans différentes applications professionnelles, notamment, ou des utilisateurs qui veulent aller récupérer, sauvegarder, par exemple, leur cardine adresse, etc. Sachant que, ou par exemple, pour faire des choses très particulières liées au compte utilisateur. Donc, comment on l'affiche ? Avant, il était affiché jusqu'à Snow Leopard, le dossier bibliothèque était présent. Il n'y est plus présent maintenant Apple l'enlevé pour, je pense, vous éviter de faire des bêtises, notamment aux débutants. On va dans le dossier aller du Finder. Il faut bien être sélectionné sur la fenêtre Finder. Vous appuyez sur Alt et vous voyez que la bibliothèque apparaît. Et là, ça y est, vous accédez à votre dossier bibliothèque. Vous voyez notamment à vos mails, etc., au réglage de Safari. Vous avez également les préférences, voilà, toutes les préférences de vos logiciels. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant de tous ces réglages-là. Je vous montre juste comment accéder à ce dossier bibliothèque. Néanmoins, si je retourne maintenant dans mon Macintosh HD, utilisateur, la maison, la bibliothèque n'est toujours pas là. Je dois toujours appuyer sur Alt pour aller la chercher. Moi, je vous conseille de rester comme ça. Mais si vous êtes un utilisateur un peu plus averti que vous y allez souvent dans ce dossier bibliothèque, eh bien, alors, vous allez basculer sur cette vue. Voilà. Donc là, je suis dans ma maison, d'accord, dans Macintosh HD, utilisateur, maison. Je fais un clic droit, afficher les options de présentation et je vais lui demander de réafficher de façon permanente la bibliothèque. Et voici ma bibliothèque qui apparaît, et cela de façon permanente. Donc voilà les deux manières de faire. Soit le menu Alt, le menu Aller en appuyant sur Alt, soit le clic droit pour réactiver cette bibliothèque ici dans votre Finder. Bien entendu, j'aurai l'occasion de détailler tout ça prochainement dans d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette astuce. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Blog Utils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !